Woooohhh Ca Il n'y aura pas de vidéo durant les trois prochaines semaines ouais deux trois prochaines semaines je sais pas encore trop parce que je pars en vacances tout simplement voilà c'est l'été Voilà, on a tous besoin d'un petit break Du coup, ben voilà Je serai en vacances durant ces 3 prochaines semaines Et après, ben ça reprendra Le rythme de vidéo reprendra Normalement, voilà Donc profitez bien de cette vidéo Et si vous n'êtes pas encore abonné, je t'invite à t'abonner tout simplement Oublie pas d'activer la petite cloche avec ça Et voilà, c'est tout ce que je vais dire Coucou Aujourd'hui, on va faire nos pains bêches Aujourd'hui On va juger Les tenues des acteurs d'Harry Potter Donc, on va juger les tenues des acteurs Harry Potter Lors des avant-premières des films Harry Potter Du coup, aujourd'hui, on va découvrir un peu des pépites De comment étaient habillés les acteurs Durant les avant-premières des films Harry Potter Et ça va être intéressant Ça va être funny Du coup, on commence tout de suite Waouh Waouh Donc ça, c'est Emma Watson à l'avant-première L'école des sorciers, en fait, tout simplement, en 2001 Girl Elle ressemble à la fée clochette Bon, d'accord, passons Vraiment, aujourd'hui, je me sens d'humeur bad bitch A juger tout le monde Alors que, littéralement, je ressemble à rien aujourd'hui Mais c'est pas grave Emma Watson, elle va prendre cher Emma Watson, elle va prendre cher Je suis désolé Oh, Emma L'écharpe Et ce truc, là Cette robe C'est quoi ce signe qu'elle a, genre à côté Emma Emma Ses chaussures Ça, c'était le top de la mode Dans les années 2000 Ça va pas du tout Ok, donc là, c'est une photo pour la promotion du DVD Harry Potter et l'école des sorciers, j'imagine Tom Felton, ça va C'est passable Par contre, Rupert Grint Mais Rupert Grint Mais quoi ? Mais tu mets ce genre d'habit quand tu vas à des événements comme ça, Rupert Grint Oh mon dieu Le jean baggy et tout C'est quoi ce t-shirt ? Girl No Ne parlons pas d'Emma, s'il vous plaît Alors là, on a le motif militaire Avec genre des roses dorées, incrustées, avec des petites paillettes vertes Ça veut rien dire du tout, meuf Alors là Anna Montana, s'il vous plaît Oh, les chaussures She's a co-girl She's like riding horses Non mais on dirait Anna Montana Anna Montana le film Version le film, clairement Les bottines, putain de merde À part ça, c'est pendant l'avant-première d'Harry Potter et la Chambre des Secrets On dirait qu'elle a 16 ans Alors qu'elle en avait 12 Purée Je vais réintituler cette vidéo Je juge les tenues d'Emma Watson pendant 10 minutes Bon En vrai C'est pas la pire Franchement c'est pas la pire Ça va Quoique non, c'est quand même la catastrophe C'est quoi ce haut délavé là ? Il est pas repassé, son truc il est immonde Ces fleurs là, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors là, pareil Ils sont à un événement officiel J'imagine pour le lancement du DVD Harry Potter et la Chambre des Secrets Mais leurs habits Mais Rupert Grint On dirait que tu vas aller te coucher là C'est ton T'es en pyjama, je suis désolé Diana Cliff, son haut Il est Mais alors Emma Watson Emma Watson Purée Le petit veston Le top Genre c'est une BD de manga Et puis le petit pantalon J'ai l'impression que ça avait fait un peu cuir Et puis alors les chaussures The shoes girl The shoes Oh Bonnie Mais qu'est-ce que c'est ? Oh Qu'est-ce que c'est que cette monstruosité ? Mais la meuf elle s'habille chez Desigual ou quoi ? Oh Mais mon dieu Et ces chaussures Genre c'est des ballerines C'est des ballerines Bonnie Bon après on parle Mais Devon Murray à côté C'est pas C'est pas top là Les cheveux gras là C'est pas Ah Là Y'a un petit truc C'est moins Moins Bon la robe On dirait quand même que c'est un rideau Mais ça va Genre ça va What The shoes Y'a un problème Something about the shoes girl Qu'est-ce que c'est ? C'est des boutons de manchette sur tes chaussures ou quoi ? Mais putain Alors ça Emma Mais Emma Mais les chaussures Mais à chaque fois je vais parler des chaussures d'Emma Watson Parce que Il faut qu'on en parle C'est pas possible C'est pas possible Le pantalon et le haut Ma chérie c'est pas possible Le collier et tout Elle nous la joue Buffy contre les vampires là Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors Devon Murray Il a vraiment genre L'accoutrement typique Des années 2000 Purée Non mais on dirait tout ce qu'ils Mais on dirait pas qu'ils sont habillés Comme s'ils sont à une soirée Lancement d'un film Harry Potter en fait Genre c'est quoi ces habits ? Mais même l'actrice de Chourave là C'est quoi ces chaussures avec la tenue ? Mais ça veut rien dire On dirait qu'ils vont aller acheter du pain là Devon Murray là Qu'est-ce que tu nous fais là ? C'est quoi ce straight starter pack ? Ah non ! J'avais pas vu Derrière la robe de Emma là Que j'avais dit que ça allait En fait ça va pas du tout C'est quoi ce nœud derrière là ? C'est immonde girl Qu'est-ce que tu fais avec tes pieds ? Oh je suis trop méchant Je suis désolé mais Je veux bien essayer de juger les autres acteurs Mais Emma Watson elle voit la vedette à tout le monde là C'est quoi ce truc dans les cheveux ? Ça c'est typique des années 2000 Je sais pas à quoi ça servait S'il y en a qui ont vécu les années 2000 Genre la mode des années 2000 Dites-le moi Mais ce truc dans les cheveux Je l'ai déjà vu Ça me... Et cette robe Mais cette robe On dirait une serviette de table quoi Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oh Robert Grint Non ! Là on dirait vraiment qu'il est en pyjama Mais là gars on peut plus rien faire pour toi là À ce moment là Là t'es à une avant première Non j'y crois pas Mais tu t'habilles comme ça Quand tu vas faire ton footing un dimanche matin Moving Je crois qu'on a trouvé la best Les bottes Les bottes Les bottes Emma les bottes Est-ce que tu es consciente de ce que tu es en train de porter là concrètement ? Les bottes Non Les bottes de... D'équitation là C'est pas possible Oh Emma Tu me vends du rêve Franchement tu me vends du rêve Alors Daniel Radcliffe cette cravate Cette cravate Daniel Radcliffe La cravate Emma Emma franchement En bombe Franchement c'est Emma Watson qui revient le plus souvent Mais Les mecs Les mecs ça fait 40 ans qu'ils mettent la même chose pendant les red carpet Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux juger ? C'est toujours le blason La chemise Le pantalon Voilà normal C'est une tenue de sortie quoi C'est boring Évidemment on juge plus les tenues des femmes Parce que les idées sont beaucoup plus variées dans les tenues des femmes pendant les avant-premières Que les tenues des hommes Qui sont encore une fois hyper boring Purée Innover un peu les mecs vous êtes nuls Tu vois Toujours les mêmes trucs chez les mecs quoi Ça passe tout le temps quoi Ça passe partout Mais à la longue ça en devient Bah ennuyeux Ça Vous voyez ça C'est gorgeous The hair The dress The fears In the eyes Ça c'est The top of the top Les couleurs de la robe reflètent L'ambiance du film Parce que c'est l'avant-première du dernier film Harry Potter C'est Ça c'est beau Ça j'aime Le sac La robe Les lunettes Même le petit chapeau Qui marque un peu la fantaisie De comment est la Madame Carter Finalement c'est incroyable Là on a Bonnie Wright Encore une fois La frange ça fait très Florence and the Machine On dirait qu'elle a 30 ans C'est alors qu'elle doit en avoir je pense 15 sur cette photo Alors ça This is This is the best Ça c'est la meilleure tenue Ça vient même pas d'une avant-première des films Harry Potter Mais c'est la meilleure tenue C'est Ça c'est Emma Watson à l'avant-première de La Belle et la Bête Incroyable Juste incroyable Ah franchement Elle est trop belle Ah c'est la meilleure tenue clairement Zéro effort vestimentaire Là pour le coup Pour à peu près 90% de tous les mecs Aux avant-premières d'Harry Potter Et aux avant-premières tout court On dirait qu'il va aller faire un barbecue quoi Ah Rupert Green Rupert Green c'est pas possible Franchement le seul qui fait un effort là C'est Daniel Et Rupert Il n'en a rien à foutre Il est toujours avec ses converse Son jean troué là Et son vieux t-shirt Enfin son polo pardon Emma franchement Emma J'ai plus envie de parler d'Emma Watson là Elle me fatigue Ses chaussures Finissons sur des notes un petit peu plus joyeuses Emma Watson Cette robe C'est pas pour un film Harry Potter hein Mais Waouh Là j'aime bien là Evanna Lynch La petite robe jupe Un peu pin-up Les chaussures en cuir là Le make-up là on dirait Avril Lavigne Cette vibe des années 2000 j'aime bien On dirait qu'elle va se mettre à chanter Si she was a girl He was a boy Can I make it any more obvious La star de pop punk tout ce que tu veux Bonnie Wright You know what she stayed in here Fearless She don't give a fuck She's Vraiment avec la position là La posture en mode I'm killing it Girl Les chaussures J'en peux plus de ces chaussures Qui c'est qui a Qui a chaussé les pieds des acteurs d'Harry Potter Ça va pas du tout Noooon But you're right Les bottes Le retour des bottes Les motifs ça fait très Arendelle De la Reine des Neiges Je sais pas Mais la robe La coupe de cette robe I can't I can't Bah les gars Je crois qu'on va s'arrêter là Hein Je pense qu'on a une autre dose De De nickage de rétine Pour la journée Merci bonsoir J'espère que cette vidéo vous aura plu Dites moi en commentaire Votre tenue préférée De toutes les tenues Qu'on a vu aujourd'hui C'était assez iconique Quand même Faut le dire Et si vous avez d'autres tenues insolites Des acteurs d'Harry Potter Envoyez moi en DM Sur Instagram Et je les mettrai dans ma story Comme ça Tout le monde pourra admirer Ces magnifiques tenues Parce qu'évidemment J'ai pas regardé toutes les tenues De chaque Avant première de chaque film Donc il y a peut-être des tenues insolites Que j'ai loupées Donc dites le moi en DM Sur Instagram Du coup venez me suivre Sur Instagram Pour ça Et voilà Du coup moi je vais vous souhaiter De bonnes vacances Finalement Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Bisous bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501